Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul SHEIN j'ai une nouvelle campagne pour SHEIN je suis trop contente de participer à celle-ci c'est la campagne d'Halloween alors là vous vous dites mais Elisa c'est donc beaucoup beaucoup de temps mais oui mais si vous voulez profiter des promotions mais surtout des nouveaux costumes parce que ça part très très vite les costumes sur SHEIN et puis le temps de les recevoir etc vaut mieux s'y prendre à l'avance donc vous faites cette vidéo là si vous voulez des costumes de chez SHEIN au niveau délai et au niveau stock n'hésitez pas à commander avant le 1er octobre enfin pour moi c'est avant qu'il faut commander son costume donc j'en ai reçu trois je vais vous les montrer c'est moi qui l'ai choisi allez voir c'est très propre à ma personne mais sinon j'ai reçu d'autres petites robes des pulls etc je vais tout vous montrer des sacs de la lingerie il y a une lingerie qui est vraiment pépite je voulais pas montrer portée mais celle là je vous la conseille vivement donc on va commencer par les costumes d'Halloween alors le premier costume le plus soft entre guillemets qui n'est pas trop court donc si vous voulez sortir comme ça dehors ça va c'est pas si enfin si je sais un peu court mais vous allez voir après le resto c'est beaucoup plus court c'est le costume de cheerleader c'est un costume qui est très 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 demandé quand je vois à fait les sensations c'est hors de prix et là c'est vraiment pas cher donc et la qualité est vraiment bien donc j'ai pris en taille s c'est un petit peu serré quand même au niveau de mon buste donc prenez peut-être une taille au dessus c'est vraiment trop joli je trouve que la qualité est vraiment bien enfin c'est vraiment très cheerleader je vous la conseille vivement elle est très mignonne le deuxième costume on peut là le recycler autrement ce costume là c'est la soubrette je m'attendais pas du tout à ça quand je les mise il ya un truc que j'ai pas compris il ya un truc comme ça peut-être que quand je verrai la photo sur le site comprendrai mais un truc comme ça c'est peut-être la culotte ou je sais pas j'ai pas trop compris je vous avoue aucune idée donc peut-être la culotte j'en ai aucune idée donc on je verrai sur le site mais en tout cas la qualité est vraiment bien j'ai pris en taille s aussi pour le haut il est un petit peu large donc franchement si vous avez une grosse poitrine ça passe si vous faites du s la jupe est vraiment top aussi pas trop transparente non plus donc mais par contre mettez une grande culotte mettez pas un string ou enfin moi après les trucs halloween je les fais avec mes potes dans une maison donc voilà je vais vous montrer le type de culotte qu'il faut mettre pour ça parce que c'est vraiment voilà il ya des petits accessoires comme ceci qui sont vraiment sympa ensuite j'ai pris le costume playboy c'est un costume que j'adore je trouve ça super joli il ya les petites oreilles de lapin il ya de la ferraille à l'intérieur franchement c'est super qualitatif vous avez ensuite la jupe qui est extrêmement courte vous avez le haut qui est vraiment trop joli taille s parfaite pour mes seins ont incroyable j'étais trop contente ni trop grand ni trop petit ajustable parce que ça se règle des incroyables avec le petit nœud comme ceci qui est un petit peu grand mais vas-y on va pas s'étrangler non plus donc trop mignon et la culotte elle est vraiment bien la culotte ça franchement je suis trop contente de ça ça va être hyper utile dans mes autres vêtements dans d'autres tenues donc c'est une culotte comme ça vraiment basique donc c'est ce genre de culotte qu'il faut mettre pour la soubrette si voilà vous faites un truc entre potes que vous voilà mais c'est ce genre de culotte haute vous en avez à primark si vous voulez mais franchement n'hésitez pas c'est plutôt quali franchement ce costume là il est vraiment très très bien ça va à beaucoup de morphologie c'est très sexy c'est très halloween vous rajoutez un petit peu de sang et tout sur vous des petites cicatrices j'ai encore une lentille de contact rouge j'ai essayé l'année dernière d'en mettre j'ai pas réussi et je crois qu'il m'en reste une que j'ai pas ouverte et même le haut de ce costume là est vraiment beau pour une soirée vous pouvez mettre ça avec un pantalon de costume ça peut faire à la fois sexy et classe franchement vous pouvez voilà réutiliser vos costumes d'halloween et pas juste les garder comme par exemple le cheerleader on peut pas enfin je vois pas comment on pourrait le faire dans une autre tenue l'utiliser dans une autre tenue ensuite on va continuer avec les petites robes ça se met au dessus d'une chemise donc là quand vous voyez sur la vidéo vous dit ça fait très sac à patates alors oui mais quand tu mets avec une robe chemise ça fait vraiment super beau sinon si tu veux la mettre juste comme ça tu peux mettre une ceinture ça pour l'ajuster la qualité est top le tissu c'est comme de la laine ça tient super chaud l'effet 35 degrés j'ai dû mettre ça je vous jure j'en pouvais plus donc ça je peux vous conseiller vraiment très très bonne matière je pensais pas ensuite ça cette robe là je l'ai déjà en verte et c'est un gros coup de coeur à chaque fois on me demande sur instagram d'où viennent mes robes généralement ça vient de chez in et la robe verte elle a fait un carton sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram et je l'ai pris en rose du coup très classe vous avez en toutes les couleurs orange vert bleu je crois et la rose j'en avais j'ai pas de rose en fait donc je suis trop contente d'avoir cette robe là qui est vraiment très quali la robe verte je l'ai saigné en été j'ai pas arrêté de la mettre ensuite une autre robe dont celle ci elle est vraiment très très courte je l'ai pris en taille s donc j'en ai repris une en taille m dans un autre coloris je sais pas quand est ce qu'elle va arriver mais voilà c'est une très très belle couleur le violet donc comme elle est vraiment courte et je me vois pas enfin je suis pas très à l'aise parce que quand tu marches ça remonte et donc on voit mes fesses et c'est pas c'est pas le but donc peut-être que je la je découperai et j'essaierai de faire un haut vous savez un haut normal après la fermeture elle est là donc faudrait que je vois faudrait que je vois comment je fais parce que je ne suis pas couturière mais j'aimerais beaucoup y mettre la couture pour essayer de d'arranger mes pantalons tout le bordel quoi ensuite j'ai pris un espèce de combinaison short qui est vraiment très fluide loose au calme je l'ai pris en taille s en pensant que ça va être un petit peu trop loose au final j'aurais dû peut-être prendre la taille au dessus en taille m parce que je suis grande et du coup quand je lève les bras ça me rentre c'est pas très agréable du coup je vais pas lever les bras mais si vous voulez être tranquille en levant les bras prenez taille au dessus voilà de toute façon c'est ample donc taille au dessus ça se verra pas que c'est trop grand entre guillemets le tissu est vraiment bien il a assez spongieux il tient chaud en plus et les manches par contre ça c'est vraiment un mais bon ça je vais essayer de le réparer genre de casser la en caoutchouc le truc en fait il ya un caoutchouc qui prend un caoutchouc je sais pas ce que ça je passe c'est un caoutchouc mais c'est la manche moi j'ai des bras extrêmement fins et c'est trop petit je pense qu'il faut vraiment tiens à la c'est mieux à tirer dessus et ah oui là c'est beaucoup mieux là parce que là c'était vraiment trop serré genre vraiment ben voilà on a résolu le problème mais c'était vraiment donc vous faites ça et ça passe je pensais pas mais vraiment très chaud là je l'ai eu sur mes jambes mes jambes transpire ensuite une robe que j'ai beaucoup aimé mais qu'il faut que je rafistole j'adore rafistoler moi je sais pas si vous savez mais moi je fais du m dans le bas et je fais du s en haut du coup quand t'as une robe bas soit c'est trop grand soit c'est trop petit en haut en bas donc faut qu'à chaque fois je rafistole là j'ai pris une robe en cuir en effet cuir simili par contre le haut est trop large je sais pas mais en tout cas moi il faut que je l'ajuste déjà je vais essayer de couper ça et je vais essayer de faire un nœud quand tu l'attaches je vais faire un nœud pour le devant de ça je vais essayer de rejoindre les deux bouts avec un élastique ou un truc comme ça pour ou un point je sais pas pour essayer que ça tienne bien mes seins donc voilà c'est un truc à rafistoler c'est chiant quand tu reçois une robe qui ne va pas mais bon là vas-y ça se fait en deux deux j'ai pris une autre robe que j'ai déjà je l'ai en s mais elle commence à être un peu petite c'est pas trop pourquoi enfin elle était un peu petite au début mais là j'ai mangé tu connais j'ai un peu grossi ce qui est bien donc je l'ai pris en M et je suis beaucoup plus à l'aise donc si vous faites un S et que vous avez quand même des hanches prenez la taille au dessus donc le haut est très sympathique vous avez une chaîne aussi vraiment trop mignonne et ça fait vraiment des hanches incroyables avec l'effet d'optique je trouve ça sublime ensuite pour l'autre robe que je porte sur moi franchement c'est un gros coup de coeur pour cette robe là le tissu est incroyable il est spongieux ils disent que c'est une robe de plage mais ça je la porterai tous les jours franchement la qualité la matière elle est épaisse je pensais vraiment pas quand je l'ai vu je me disais ça va être un petit filet de pêche et tout pas du tout celle là elle est vraiment bien la couleur est sublime donc vraiment j'adore je valide à 100% ensuite je me suis pris un haut et en fait tu mets toi même les chaînes sur le vêtement donc t'as des chaînes en tant que bretelles et sur le côté là donc c'est vraiment super sympa je trouve ça change en fait des petits t-shirts moi j'en ai plein des t-shirts comme ça et avec la petite chaîne bah ça change je trouve ça fait assez joli donc pour le laver je pense qu'il faut l'enlever la chaîne sinon elle va rouiller donc voilà je vous le conseille est pas transparent ensuite ce pull gros coup de coeur vraiment gros coup de coeur un pull comme ceci violet il est épais mais plus épais tu meurs je sais pas si vous allez vous rendre compte mais c'est un pull ça à pink ça coûte 35 balles il est vraiment trop bien donc j'ai pris en taille s j'ai rien à dire il est vraiment incroyable il est épais il est beau il est tendance il est ça je vous le conseille vraiment il est trop trop beau ensuite on va passer à l'ensemble que j'ai pris trop contente de l'ensemble parce qu'à chaque fois c'est soit la vase est trop petite soit la jupe est trop grande soit ceci soit cela là tout va donc c'est incroyable j'ai pris donc un ensemble avec une jupe rouge et une veste rouge comme ceci aussi donc vraiment trop joli avec un petit corset en dentelle noir ou un truc vraiment blanc basique voilà ça peut être mis à toutes les sauces pour un entretien ou encore pour pour sortir le soir enfin vraiment vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins j'ai pris un sac ça c'est ça que je prends tout le temps pour la la fac les tot bag donc le mien il commence à se déchirer avec tout ce qu'il a subi j'en ai pris un autre il a une matière un peu plus on appelle ça pour la pluie là pas waterproof mais vous avez compris imperméable voilà voilà c'est vraiment un basique c'est sympa je trouve en plus ce que j'aime beaucoup avec ce genre de sac c'est qu'il ya des grandes lanières mais il ya aussi des petites lanières et j'ai craqué sur un autre sac aussi que j'aime beaucoup et que je trouvais sublime et d'une qualité incroyable c'est ce sac là il est vraiment trop beau il ya des poches de partout voilà il y a des poches partout partout vous avez une grande 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 lanières comme ceci trop joli un peu marron et tout franchement magnifique il ya une petite pression et c'est comme ça donc moi je suis pas très fan des sacs où il ya rien dedans c'est comme c'est le problème avec ce genre de sac c'est bien mais c'est pas pratique donc j'ai pris aussi un organisateur de sacs qui est plein de poils donc c'est ça se présente comme ça c'est super bien je vous le conseille donc vous pouvez mettre vos affaires et tout là comme ça l'intérieur aussi c'est pareil des petites poches je sais pas si vous allez voir mais des petites poches et en fait tu le mets juste dans le sac et comme ça ça t'organise son sac donc moi je le mets souvent dans des taux de bag comme ceci déjà votre sac il se tient et en plus tu peux facilement piocher tes affaires dans le petit truc comme ça c'est vraiment bien tu peux mettre aussi ton ordi à l'intérieur ta tablette ou autre donc franchement plutôt pas mal comme comme système de rangement et pour finir j'ai pris de la lingerie je vous montre mon gros coup de coeur en lingerie je peux pas vous la montrer sur youtube sinon je vais me faire striker mais ça se présente comme ça donc c'est un soutien gorge je n'ai pas de seins pour savoir que voilà je fais un petit baie donc les personnes qui ont pas de seins ils vont se dire mais moi ça va faire ridicule pas du tout je pense que c'est même mieux de ne pas avoir de seins pour ce genre de pièces donc pour les petites poitrines vous avez ce genre de petits hauts ce qui est bien c'est que la nière là je sais pas si vous allez voir la nière voilà vous en avez deux ça cache hyper bien le téton et ça fait une forme de seins vraiment incroyable je vous conseille à tester faites moi confiance j'ai pris une taille s ça m'a allé donc c'est hyper confortable parce que c'est large derrière donc tu peux vraiment l'ajuster convenablement et tu peux l'ajuster au niveau des bretelles et les bretelles sont assez large donc tu es vraiment hyper à l'aise tu n'as pas un téton qui se barre c'est vraiment beau c'est propre c'est classe je sais pas si je peux le dire mais oui c'est un peu c'est pas vulgaire c'est genre c'est beau je trouve ça super joli et la culotte est vraiment belle aussi enfin la culotte ce bout de tissu ça se présente comme ça donc c'est c'est des lanières encore une fois donc ça ça se met en taille haute et derrière basse et c'est une ficelle il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a rien car bon c'est un très bel ensemble j'ai un peu ce style là en body que je vous avais conseillé que j'avais acheté à primark et vous avez tout kiffé donc c'est des personnes qui ont kiffé ce body là de primark n'hésitez pas à prendre cet ensemble là et le deuxième alors lui celui là c'est un enfer pour l'enfiler franchement c'est joli alors je vous mettrai aussi une photo donc c'est plein de lanières je pense que vous avez capté j'adore les lanières je trouve ça trop beau donc ça c'est la culotte avec les lanières comme ça puis voilà c'est que des lanières en fait c'est que des trucs comme ça moi je trouve ça super joli et c'est ajustable de partout ça qui est super bien vous avez des ajustements de partout 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 vous pouvez l'ajuster à votre corps et je trouve ça génial incroyable c'est ajustable j'ai quand j'ai vu ça je me suis dit mais yes merci mon dieu avec ma petite poitrine mais mes hanches ma taille bidule chouette bon je n'ai plus de salive j'ai assez parlé je vous remets mon code promo juste là n'hésitez pas à en profiter voilà vous avez vraiment de belles pièces je vous conseille aussi vivement ce sac si vous voulez un sac de rentrée où il est super bien l'ipad y rentre le mac y rentre aussi bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye m 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